quand on est plus préoccupé par nos désirs par nos envies par nos projections et tout ça alors le monde va mieux parce que le pire danger sur la terre c'est ce que nous voulons ce que nous voulons faire avec ce qu'on pense pouvoir gagner un peu de bonheur parce que ce bonheur que l'on cherche il est éphémère et on en aura toujours besoin donc l'activité pour pouvoir faire exister ce que l'on a trouvé comme réconfort récompense et bien il faudra encore le faire exister demain et en fait on est dans ce cercle vicieux la demande de moi pour pouvoir que moi je suis bien et bien ne cesse jamais quand tu cesses de parler de toi je sais pas peut-être que les gens ils vont pouvoir écouter autre chose parce que autre chose c'est quoi c'est ce qui se passe au delà de ce que tu veux ce que tu attends ce que tu exiges toute l'arrogance que nous avons on la met sur la place publique et puis on exige de l'autre à travers nos relations à travers nos demandes à travers nos exigences à travers les rôles qu'on joue on veut faire exister ce monde pour moi moi avec mes affaires mon pays les choses que j'ai pu gagner les conclusions que j'ai pu avoir les croyances que j'ai pu accumuler tout ça c'est quelque chose qui appartient à moi moi existe donc à travers tout ça son désir ses expériences et tout ça se remémore tous les jours parce que ce sont des choses qu'on a appris et puis on le rémemore tout le temps et ça se répète et ça devient monotone nous avons des vies monotone si tu sais regarder si tu acceptes d'admettre que ce que ce qui se passe c'est de la monotonie tu répètes tout le temps tu te réveilles et puis il faut aller travailler il faut aller réussir sa vie gagner sa vie pour se gagner de l'argent et puis pouvoir dépenser pouvoir avoir les plaisirs et en fait ça cesse jamais ça donc on est pris dans un cercle vicieux la demande la demande d'être joyeux la demande d'être en dehors de ce cercle vicieux qui nous accapare et fonte bien que nous continuons à courir dans ce cercle vicieux nous cherchons une liberté mais ça ne peut pas se passer comme ça la liberté la liberté il faut que tu cesses de courir c'est tout alors à ce moment là tu as la liberté pour t'ouvrir à ce que la vie propose c'est ça la liberté la liberté c'est de voir ce que propose la vie mais pas de voir ce que tu veux ce que tu veux est limité tu as peut-être des libertés comme ça tu veux une belle voiture ben tu l'as et puis en fait c'est éphémère cette liberté n'a aucun sens finalement tu peux aller librement autour de ton île ou bien de ta campagne et puis faire des tours avec ta voiture librement mais cette liberté elle est restreinte elle est dépendante de ce que tu as gagné mais là on parle d'autre chose on parle d'une vie en dehors de tout ce que on peut gagner comme récompense il n'y a rien à gagner mais à tout laisser laisser ce qu'on court derrière pour ne pas être encombré de tout ce qu'on peut amasser parce que à chaque fois que tu cours dans le sens où tu veux gagner un peu de réconfort un peu de répit à tout ce mouvement que tu as mis en place en fait la société c'est nous nous avons mis ça en place et quand nous courons pour pouvoir sortir de ce carcan tu sais qui est monotone ça se répète il y a des conflits dans les relations chacun cherche midi à sa porte et puis il n'y a pas des rencontres il y a juste du plaisir à vouloir prendre de l'autre ce que l'on veut donc on est dans une démonstration d'image de soi et chacun veut montrer la plus belle partie de lui pour te plaire pouvoir se retrouver dans la confiance de l'autre parce que on promet à l'autre ce que l'autre aimerait donc tu te promets d'être le héros et en fait tous ces rôles que nous jouons dans nos relations en fait elles sont fausses elles sont pas sincères parce qu'il n'y a pas personne pour sauver personne chacun a sa liberté et cette liberté elle se trouve que si tu là en main c'est ta liberté c'est pas la liberté que quelqu'un peut te donner nous sommes la nature de l'esprit que l'on est c'est la liberté la liberté d'un esprit libre de toute cette activité pour courir derrière ce que l'on aimerait gagner pour se réconforter parce que ce monde est quelque chose qui nous fait courir vers un idéal, un monde idéal qu'on aimerait faire naître et en fait tout ce que tu arrives à faire c'est à faire naître ce que tu penses et ce que tu penses c'est ce que tu désires et quand tu vas avoir ton désir tu ne vas pas rencontrer ce qui est vraiment réel tu vas rencontrer ce que tu penses ce que tu as prévu ce que la vie idéale que tu as voulu mettre en place c'est ça que tu vas rencontrer mais tu ne vas pas rencontrer la réalité la réalité n'a rien à voir avec tout ce que tu peux penser ce que tu peux penser ce n'est que des histoires que tu te racontes et que tu projettes et là, la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait pour pouvoir sortir du carcan de nos activités monotones parce que tu vois, la nature même de ce que tu es n'est pas fait pour être dans des cercles vicieux qui se répètent parce que quand tu es comme ça, tu te sens emprisonné dans tes propres élécubrations tu veux atteindre, tu veux gagner, tu veux contrôler, tu veux arranger, tu veux que le monde soit à ton goût en fait, tu t'emprisonnes en voulant faire ça parce que personne ne peut contrôler personne on peut croire qu'on a acquis quelque chose tu sais, nous, les êtres humains, si tu regardes toute l'histoire de la race humaine on a fait de l'autre notre esclave il y a eu l'esclavage tout le monde croyait que l'autre était sa propriété et donc on a cru bon de faire en sorte qu'il soit soumis à ta volonté et ta volonté c'est quoi ? c'est de trouver un peu de répit à toute la tourmente que tu as tu veux du plaisir, tu veux être soulagé de tout ce que tu vis donc tu trouves un privilège que tu te donnes d'avoir et ce privilège, alors, en fait, tu t'emprisonnes avec tu deviens dépendant de l'esclave que tu as gagné en fait, on est tous dépendants les uns des autres et quand on est dépendant les uns des autres alors il y a heure, il y a division il y a un phénomène de rébellion parce que chacun d'entre nous, on est fait de cet esprit qui cherche la liberté la liberté d'esprit, d'expression, de pouvoir être soi dans cette voie où on fait ce qu'on croit être bon et nous avons tous cette liberté mais nous avons une société qui nous dicte comment on doit faire comment on doit se comporter c'est pas tant la société qui est en cause c'est nous-mêmes parce que nous-mêmes, nous sommes ce que la société, elle est donc c'est pas la société qui te demande de te comporter de telle ou telle manière c'est tout le système que tu es a fait tout un autre système à l'extérieur de ta peau et ce système, en fait, c'est ce que tu rêves et donc ce système te demande d'être ce que tu aimerais et ce que tu aimerais, c'est d'avoir tes privilèges de sortir de ces carcans que tu as établis et quand tu es impacté avec tout ce que tu as fait alors ça ne se passe pas comme tu veux vraiment il y a beaucoup de problèmes dans ce que tu as construit puisque ce que tu as construit c'est un désir, c'est une illusion, c'est un idéal donc tu l'as construit à l'extérieur de ta peau et maintenant tu le regardes et tu dis je veux mieux encore et tu n'en as jamais assez tu es jamais satisfait de ce qui se joue autour de toi parce que ce que tu es n'est pas en harmonie, n'est pas en paix tu es tout le temps en train de chercher quelque chose pour pouvoir être à ton aise pour pouvoir trouver du bien-être une vie de bien-être, c'est ça que tu veux mais cette vie de bien-être que tu veux c'est le désir de ton cœur de pouvoir avoir un répit cette demande elle est implicite à tous les êtres humains et c'est là où il faut aller comprendre qu'est-ce qui se passe avec soi qui est soi faire la connaissance de tout ce mouvement qui est constamment en train de chercher dans la fuite une solution parce que tu cours avec tout ce que tu penses gagner et en fait tu veux aussi en même temps le répit de tout ça donc tu es en conflit il y a une sorte de conflit ce que tu es, l'ensemble de ce que tu es est en conflit avec lui-même d'un côté tu veux courir pour gagner tes privilèges et d'un autre côté tu veux te calmer pour pouvoir sortir de toute cette effervescence qui te donne de la souffrance donc il faut voir comment faire est-ce que tu abandonnes de courir de chercher de te battre pour pouvoir gagner un peu de répit ou est-ce que tu cesses de faire ça et à ce moment-là il y a quelque chose d'autre à ce moment-là il y a une autre vision des choses parce que la seule vision que tu as c'est celle que tu veux gagner c'est l'idéal que tu veux poursuivre et ce que tu veux poursuivre en fait ça n'existe pas mais quand tu cours et que tu veux gagner ça alors tu te fatigues et l'esprit cherche du répit et le seul moyen que nous avons trouvé depuis des générations et des générations c'est de se faire des idées de comment la vie devrait être donc on cherche à mettre en place une vie idéale et cette vie idéale c'est une projection de ce que on désire et une projection n'est pas une réalité donc tu vas toujours rencontrer le fantôme que tu as lancé ton désir devient le fantôme qui te hante et tu cours des guerres tu essayes de le mettre en place mais en fait il reste un fantôme il n'y a pas de réalité c'est comme ça que la pensée elle marche parce que la pensée elle restitue ce que tu aimerais et quand tu regardes le monde le monde que tu vois et bien c'est tout ce que tu demandes pour que tu puisses avoir ton désir accompli le monde est fait comme ça tout ce qu'il y a dans le monde ça te demande de venir et puis d'être attiré par ce qu'il y a à gagner donc tu veux consommer tu veux toujours des nouveautés tu veux toujours faire en sorte que tu fais quelque chose qui va te distraire en fait pour ne pas rester en face de ce qu'il y a vraiment tu es en train de fuir en fait ce qui se passe pour de vrai parce que tu es occupé et quand tu n'es pas occupé alors il y a un temps d'arrêt il y a un moment où l'esprit est libéré de cette poursuite de cette course sans fin vers l'éphémère et c'est là que tu as la paix parce que la pensée n'est plus omnibulée par son illusion et la pensée quand elle n'est plus omnibulée ça veut dire que toi tu n'es plus celui qui pense il n'y a plus celui qui veut celui qui veut il sait ranger parce qu'il a compris que tout ça c'est une illusion pourtant nous sommes friands de ce que la vie nous donne ce que nous faisons vivre ce que nous faisons exister nous voulons ces choses la voiture, l'argent, la réussite le réconfort de nos idées de nos croyances on veut tout ça et on court, on poursuit tout ça c'est inconscient parce que nous le faisons malgré nous parce que quand tu as tout ça en fait tu n'as pas la satisfaction tu es toujours en face de ce que tu es c'est-à-dire ce que tu crois être l'illusion que tu crois pouvoir mettre en place tu t'es identifié à ça et c'est ça que tu es tu crois être ça tu crois être cette vie idéale que tu te donnes tu te donnes cette vie idéale tu dis je vais réussir je vais gagner ma vie je vais mettre en place plein de privilèges je ne serai pas en manque de plaisir je vais sécuriser ma zone de confort mais quand tu fais ça tu sais, c'est beaucoup de boulot beaucoup de tracasseries parce que tout ça, il faut que tu maintiens tout ça toute ta vie tu te réveilles chaque jour il faut aller travailler il faut aller faire plaisir à quelqu'un parce que si tu ne donnes pas à l'autre ce que l'autre attend et bien tu n'auras pas rien non plus en retour parce que c'est comme ça la vie aujourd'hui tout est fait de manière commerciale on t'aime à condition que à condition que tu tu fasses quelque chose que tu fasses des choses qui puissent donner à l'autre un peu de plaisir et ce plaisir que l'autre attend et bien c'est son rêve ça veut dire que toi tu es en train de vivre pour que l'autre puisse avoir son rêve mais il n'y a pas de réalité là-dedans il y a juste deux êtres humains qui se pompent l'énergie l'un de l'autre pour pouvoir avoir leur bonheur leur privilège leur moment de répit à toute la problématique que la vie propose donc nous sommes dans nos relations en train de chercher à travers les autres un échappatoire et c'est pas seulement dans les autres c'est à travers tout ce que l'on a acquis notre croyance, nos idées, nos conclusions tout ça c'est ce que l'on est devenu on est devenu quelque chose qui fait en sorte que tout ce que tu sais est en train de gesticuler pour faire mettre ce qu'ils pensent être bon donc on veut que les choses soient à son goût une zone de confort à son goût et pour ça il faut que tu tu travailles tu persuades les autres que ce que tu veux c'est important et tout ça c'est le conflit le conflit de notre société parce que tout le monde regarde midi à sa porte ça veut dire que ce qu'on appelle l'égoïsse communément dans notre société c'est ce que nous sommes là en train de faire chacun veut regarder midi à sa porte mais tu vois quand il n'y a plus cette activité c'est à dire que tout ce que tu es, tout ce que tu demandes d'être tout ce que tu attends et bien ça fait justement en sorte qu'il y a de la division dans le monde parce que ton ton être égocentrique se met en avant et tant qu'il y a cet être égocentrique qui se met en avant ben il n'y aura pas de paix entre les hommes il n'y aura que la demande implicite le combat pour gagner chez l'autre ce que nous attendons pour nous-mêmes parce qu'il y a cette activité alors tout est sur cette planète un gros problème parce que tout le monde doit se soumettre à l'autre on demande à l'autre d'être ce que on veut dans la relation ça ne peut pas marcher parce que ce que tu veux c'est quelque chose qui appartient à l'individu à ton rêve à ce que tu espères ce que tu attends mais quand il n'y a plus cette activité alors ton être agit autrement il n'y a plus celui qui veut en fait l'action que tu auras elle sera une action qui va vers l'humanité pas pour moi moi n'existera pas aller vers l'autre ça veut dire que tu cesses de vouloir pour toi la vie que tu aimerais ça veut dire que c'est l'autre qui prend de l'importance le monde autour de toi prend de l'importance moi en fait tu as abandonné ce lieu où tu t'enfermes dans une bulle et où tu te regardes dans ta zone de confort et tu veux que tout ça perdure sortir de là c'est la plus belle chose qui puisse arriver à chacun d'entre nous parce que en fait on va transformer la relation que nous avons entre nous parce que tant que tu restes dans cette zone là et bien tu seras en demande mais sortir de cette zone ça veut dire que tu tu proposes tu proposes ce que tu as et ce que tu as c'est juste rien que de l'amour donc l'autre qui va te donner de l'amour n'est plus important puisque ce que tu es c'est déjà amour donc tu vas donner ce que tu as et ce que tu as crée en fait une union avec l'autre il devient donc possible de s'unir en dehors bien sûr en dehors chacun en dehors de sa zone de confort il n'y a plus cette zone de confort qui s'appelle dans laquelle tu t'es identifié comme étant moi donc on est sorti de là et on vit d'une autre manière et c'est là que l'évolution de la conscience peut aller beaucoup plus vite nous avons une prise de conscience aujourd'hui certes beaucoup pensent à ça veulent savoir c'est quoi être soi-même c'est quoi être heureux c'est quoi la liberté c'est quoi la vie c'est quoi la mort beaucoup d'entre nous veulent savoir mais tu vois tant que ce processus de libération envers ce que je veux n'est pas fait et bien ce cheminement sera toujours difficile elle va créer en fait toujours un monde de plus en plus mal en souffrance parce que la relation n'est pas libérée il y a quelque chose qui n'est pas gratuit dans la relation et là on parle d'une relation gratuite dans laquelle tu demandes rien tu veux rien tu n'attends rien mais tu es là et tu ne fais rien pour déranger l'autre pour lui demander de venir en aide parce que tu es dans le mal-être si tu ne fais pas ça si tu ne demandes rien ça veut dire que tout reste calme les autres ils n'ont pas peur d'être à côté de toi parce que tu ne leur demandes rien tu les laisses en paix tu ne dis pas mais chérie reste avec moi parce que j'ai peur d'être seul et j'ai besoin de toi et quand tu es avec moi et bien je me sens bien non ça c'est de l'égoïsme il faut le laisser tranquille ou la laisser tranquille nous sommes là pas pour ça parce que quand tu fais ça alors il y a le chaos dans le monde ça veut dire que tu déranges ce que l'autre est tu voudrais qu'il soit autre chose tu voudrais qu'il soit ton chouchou quelqu'un de précieux ton esclave et tu deviens dépendant et c'est comme ça que commence la dispute dans nos relations on n'est pas là pour faire en sorte que l'autre nous serve nous sommes là pour servir et si tout le monde sert sans rien attendre de qui que ce soit il n'y a plus de problème tout le monde est servi puisque tout le monde sert il n'y a personne qui veut c'est si simple mais il semblerait que nous avons beaucoup de barrières et ces barrières sont en nous-mêmes nos peurs nos angoisses nos appréhensions et la demande implicite que tu puisses te libérer de ce cercle vicieux dans lequel tu es puisque tu es toujours en train de courir pour pouvoir mettre en place l'idéal donc toute cette activité il faut que tu en sois libre pour pouvoir être celui qui aime celui qui donne celui qui n'attend rien qui ne veut rien donc il faut que tu sois libre libéré de la demande égocentrique donc il est nécessaire de voir toute cette activité en soi qui est en demande et cette demande elle est mécanisée elle est répétitif elle ne cesse pas de se faire valoir on veut toujours se faire valoir et là il y a de l'arrogance et c'est pour ça que nous sommes dans un monde où nous sommes occupés à nous battre et quand nous sommes occupés à nous battre alors on n'est pas là en train d'essayer de voir comment faire pour vivre ensemble pour grandir ensemble pour faire un monde nouveau quelque chose qui soit grandiose avec l'aide de chacun d'entre nous parce que tout ce que nous sommes quand on est tous ensemble ça fait un ça fait l'union ça fait la force et la force nous pouvons faire un monde un futur merveilleux pour nos enfants pour le monde que nous avons mais nous sommes trop occupés à nous bagarrer pour notre petite zone de confort et tant qu'il y aura ça on aura des difficultés avec le vivre ensemble ce sera compliqué mais il semblerait à mon sens que on n'a pas le choix que d'aller dans cette direction parce que la vie la vie nous y mène que tu aimes ou pas parce que le but de tout ça si c'est courir tout le temps ça n'a aucun sens mais je crois que ça donne un sens à la vie quand on a la possibilité de croître ensemble vers une destinée qui est harmonieuse et qui puisse faire en sorte que le monde se calme les esprits se calment et on puisse connaître ce que c'est vivre ensemble en paix sans vouloir rien d'autre que d'être là gratuitement sans rien attendre parce que déjà là si tu fais ça maintenant tu n'as plus de tracas tu n'as plus des choses que tu veux mettre en place pour pouvoir te faire valoir parce que ça c'est pas ta nature ça c'est quelque chose que tu fabriques pour devenir le rôle que tu vas jouer pour pouvoir avoir la zone de confort et en fait il n'y a pas de zone de confort la zone de confort c'est pour l'apparence pour garder l'apparence pour garder cette apparence qui veut toujours exister qui veut se faire valoir et cette apparence en fait c'est le mot le dit c'est une apparence ça n'existe pas c'est une construction de toute chose que tu veux faire valoir et ça c'est ce qu'on appelle moi donc si tu comprends que ce que tu es n'est pas vraiment ce que tu crois mais tu es bien au-delà de tout ce que tu te donnes d'être comprendre ça c'est de la sagesse la sagesse de faire en sorte que ta vie change et la vie de tes proches change la vie des enfants autour de toi change la vie que nous avons puisse changer dans une autre direction une autre direction où le centre égocentrique ne va pas à l'éperdition parce que avec notre envie de toujours mieux on va vers les perditions on ne va pas vers l'ordre et l'harmonie et la vie veut faire en sorte que c'est comme ça parce que tu regardes la vie qui est dans toute chose c'est l'ordre l'harmonie la joie la paix il n'y a rien qui est fait pour que ce soit autrement l'espace l'univers tout ça c'est l'ordre parfait mais il semble que quand nous sommes dans l'apparence on crée une illusion pour pouvoir faire exister l'apparence et l'apparence c'est ce qui nous tue parce que c'est pas vrai on court dans le vide on est tout le temps en train de courir pour faire exister ça alors que quand tu cesses de courir alors existe la vie existe ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est un paquet d'amour qui se manifeste autour de toi partout partout où tu es toute action que tu fais ce sera une action juste humble sans arrogance qui va accepter l'autre tel qu'il est c'est ça l'action l'action de la justesse l'action de la sagesse l'action qui aime à bientôt